Comment fait-on pour atteindre l'Hakodesh ? Comment fait-on pour atteindre l'Hakodesh ? Comment finit ? C'est marqué que, mon cher Abbé, le peuple ne veut pas lui parler parce que sa face était comme un projecteur. Elle éclairait. Ils avaient peur. C'est pas qu'elle était un peu brillante. T'as peur de parler au type parce que t'es carrément aveuglé. C'est une sainteté extraordinaire. Comment ça se fait ? Tout simplement parce qu'il a tué la Torah. Moshé Rabbeinu, il est d'avouc. Il est collé toute son essence, cette Torah. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie la Torah ? Quand quelqu'un étudie la Torah, comme si c'était Rabbeinu Hari, donc toute la Kabbalah, elle dit cela, Rabbeinu Hari, il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, alors il fait grandir en lui, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Nous avons en nous des parties qui sont spirituelles. Nefesh, au-dessus, Ruach, au-dessus, Neshama. Ça, ça peut rentrer en la personne. Maintenant, au-dessus de la personne, et encore plus haut, deux parties qui sont des sortes de silhouettes, mais ce n'est pas en nous, c'est au-dessus de nous, c'est Chaya, Echida. C'est une partie qui ne peut pas rentrer tellement elles sont hautes. Quand quelqu'un grandit en Torah, étudie la Torah, alors ces parties en lui, elles poussent. Comme n'importe quel végétal, tu mets de l'eau, il se met à pousser. Comme c'est marqué, Tizal, Katal, Imrati, que coule comme la rosée ma parole. La parole, la parole de Torah, c'est comme une rosée. Tu prends n'importe quelle chose végétale, tu mets un peu de rosée, qu'est-ce qui se passe ? Ça se met à pousser. La Torah, c'est de l'eau. Nous sommes les graines. Quand tu mets de l'eau, ça fait pousser. C'est magique, c'est comme ça que ça marche. Dans l'agmara qui dit, quelqu'un qui dit la Torah, il grandit. Qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il grandit. Il peut grandir en mal. Parce que s'il grandit, mais il ne corrige pas, c'est mauvaise milote, c'est mauvaise trait de caractère. Alors avant, tu comprends, il faisait un Lachonara grossier, maintenant il fait un Lachonara qui est plus fin, mais beaucoup plus destructif. Il faut savoir aussi corriger, donc il a besoin aussi de se corriger. Mais qu'est-ce qui fait grandir ? C'est l'étude de Torah. Donc il n'y a rien de meilleur, si on va voir à Kodesh, de grandir en Torah. Moshé Rabbeinu, qui était le plus grand Torah qui est eu et qu'il y aura, il n'y a jamais eu plus grand. C'est marqué dans les proverbes, Mashiachaya, vous savez, ce qu'il y aura, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. C'est-à-dire que le plus grand homme qui aura après Moshé Rabbeinu, le seul, c'est Mashiach. Le Mashiach, c'est Moshé. Jusqu'à ce que vienne Shilo. C'est qui Shilo ? Shilo, c'est le Mashiach. Shilo, valeur numérique, 345, Moshé. Moshé revient une deuxième fois en tant que Mashiach. C'est la même âme. C'est le plus grand homme de tous les temps. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Moshé Rabbeinu, c'est ce qu'il y aura, c'est Moshé Rabbeinu. Pourquoi cet homme-là est tellement grand ? Parce qu'il est transparent de toi. Nous, on a un corps. Un corps qui, depuis qu'il est petit, il pense rigueilleux, comment plus s'approprier de plaisir, comment moins faire d'efforts, comment être égoïste, pas penser à soi et pas à l'autre. Quand quelqu'un arrive à lui dire transparent comme Moshé Rabbeinu, il a dit Moshé Rabbeinu, qu'est-ce que nous sommes ? David Amélech a dit, je suis un verre de terre et pas un homme. Alors Moshé Rabbeinu a dit, je suis de la poussière et de la cendre. Moshé est mieux que lui, mais nous, qu'est-ce qu'on est ? On n'est même pas ça. On n'est rien. D'accord ? Celui qui peut dire, ce n'est pas des parents dans l'air, celui qui peut dire, je ne suis rien, je suis complètement transparent par rapport à Dieu. Alors, la nef, je crois, ne jamais qu'il a, elle commence à transparaître. On dit, tu prends un morceau de mur, il est transparent, complètement opaque. Tu prends un morceau de vitre, complètement transparent, il y a une différence entre les deux. Les deux sont faits avec du sable, avec de la terre. Une, elle a été purifiée. L'autre, elle a resté encore grossière. Nous sommes grossiers. Quand on se purifie, il n'y a pas de meilleure purification qu'elle suit de Torah, alors on devient transparent. Un point tel, que comme Moshé Rabbeinu, il n'y a personne, et comme Moshé, mais il y a des gens qui ont un peu de ça, tu vois, qu'ils voient des choses. Ils voient des choses, ça c'est roi HaKodesh. Maintenant, roi HaKodesh en soi, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but. Le but, c'est grandir en Torah. Quelqu'un qui est grand en Torah, il est plus grand que quelqu'un qui est un roi HaKodesh, mais qui est plus petit en Torah. Comme dit l'agmara, un sage, il est plus grand qu'un prophète. Nous, on ne comprend pas très bien cela. Je vais vous raconter déjà l'histoire, je vais la répéter ici. On va finir avec cela pour aujourd'hui. Sengmar, dans le 13e Shabbat, page 108. Shmuel, Shmuel, le grand de la génération, était en terre de Babylone, au bord du fleuve, de l'Euphrate, avec son lèvre Karna. Et tout de coup, il voit que le fleuve, l'eau devient un peu opaque comme ça. Il dit à Karna, son lèvre, un grand homme est en train d'arriver de la terre d'Israël, et maintenant l'eau devient troupe. Parce que l'eau est en train de s'agiter pour faire un mur autour de cet homme-là, parce qu'il veut faire ses besoins. Ce n'est pas public, ce n'est pas public, il n'y a aucun endroit. Alors la mère elle-même, l'eau du fleuve vient, fait comme ça une muraille d'eau autour de lui pour faire ses besoins. Donc ce n'est pas un petit homme, d'accord ? Qui c'était ? Rav. Rav, c'était... Rabi, son Rav, c'était Rabi, celui qui a écrit la Mishnah. La première génération des Amorayim, ceux qui ont écrit la Gemara, s'appelle Rav. Rav a quitté Israël, vient en terre de Babylone. Et l'Euphrate fait maintenant un mur d'eau, parce que Rav veut faire ses besoins. Dishmuel, et c'est ça la grande leçon qu'il y a ici, il dit à Karna, va vérifier qu'est-ce qu'il voit en Torah. Et Agmar raconte que Karna était... Il lui a posé quelques questions, non ? D'où est-ce qu'on sait que la circoncision se fait à l'organe sexuel masculin ? Peut-être c'est un autre endroit, c'est marqué dans la Torah. Or là, on ne sait pas c'est quoi, or là, c'est une chose qui est en trop. Excroissance, peut-être c'est un lobe d'oreille, c'est un nez qui est trop long. Qu'est-ce qu'on a en trop chez les juifs ? Je ne sais pas, d'accord ? Prouve-moi que c'est ça, en Torah, je ne sais pas, le paix. Et Rav a répondu. Le Chmuel, il voit quelqu'un qui... L'eau, on fait des miracles, ça va, c'est un grand temps, tu veux encore le vérifier ? Oui, parce que pour nous ça ne veut rien dire. Faire des miracles, c'est rien. Être grand en Torah, parce que la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Tu n'as pas plus grand que connaissance de Dieu. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada